Bonsoir à tous, on se retrouve ce week-end pour une nouvelle thématique. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et également aux abonnés qui sont toujours présents depuis le début et même pas forcément depuis le début mais depuis plusieurs mois. Merci de m'être toujours fidèle. Pour ceux qui ont suivi mon absence due à ma reconversion professionnelle, j'ai fait une formation de six mois pour devenir formatrice pour adultes qui me permet de faire un métier que j'aime. Je vous donne les résultats, j'ai eu mon examen, donc je suis extrêmement ravie. Je vais pouvoir faire mon métier. Cela me donne la possibilité d'aller dans n'importe quel centre de formation. Évidemment dans des domaines que je connais par rapport à mon expérience professionnelle. Et je suis extrêmement contente de m'épanouir dans ce nouveau chemin. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont suivi, c'est la bonne nouvelle du jour. Il y a une thématique que je voulais faire ce week-end. Je n'oublie pas les chakras, bien évidemment. Mais là nous allons parler d'éveil spirituel. J'ai regardé dans mes thématiques parce que depuis la création de ma chaîne, je n'ai jamais fait l'éveil spirituel. Donc nous allons demander à Gauthier, Gauthier qui est un ange gardien et qui me guide en écriture automatique, de nous parler de l'éveil spirituel. Alors bien évidemment, ce ne sera pas ce que vous allez avoir sur internet. Mais ce seront les dires d'un ange gardien de ce qu'il sait. Voilà. Et vous connaissez Gauthier depuis un petit moment. Parce que c'est avec lui que je fais toutes mes vidéos. Alors nous allons l'appeler. Et puis je reviens tout de suite. Allez c'est parti. Donc nous sommes le soir. La petite bougie que je ne vous fais pas voir forcément. Voilà. Mais elle est toujours présente. Bougie blanche. Après c'est chacun met ses petits gris gris qu'il a envie je vous dirais. Alors Gauthier, êtes-vous présents s'il vous plaît. Bonjour Angélique Je vous vois ravi de dire à vous abonner la réussite de votre examen. C'est avec une grande joie que que je partage avec vous. Merci Gauthier. Alors j'ai choisi une nouvelle thématique ce soir. C'est l'éveil spirituel. Est-ce que un être de lumière ou vous-même peut nous parler de l'éveil spirituel ? S'il vous plaît Gauthier. S'il vous plaît Gauthier. Je vais vous parler de l'éveil spirituel dont vous faites partie car il y a une étape à chaque éveil qui demande de la concentration maximum pour la réalisation de votre don. Et oui parce que ce qu'il faut savoir alors ça je l'avais expliqué tout au début dans une vidéo où j'ai dit je vous explique où moi je ne suis pas née avec un don au décès de ma grand-mère il y a six ans de ça j'ai voulu communiquer avec elle donc j'ai regardé un peu les arts divinatoires et l'écriture automatique c'est là-dessus que je suis allée et donc au fur et à mesure voilà je pense que c'est ça qui veut dire j'ai j'ai été en éveil spirituel jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas peut-être que je le suis encore est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Gauthier l'éveil spirituel je donne votre exemple car vous êtes la personne qui est en plein dedans car je suis votre guide pour avancer dans cet éveil la vérité est que vous êtes une femme pleine de richesse d'âme car vous avez été incarné plusieurs fois une fois en temps que madame de la ville de nantes et celle de l'autre incarnation avec la désolée c'était ma fille qui m'appelait famille de auguste pendant la guerre de 14 18 incroyable vous vous souvenez quand j'étais avec auguste pour les anciens auguste m'avait dit je sais plus dans quelle vidéo c'est il m'avait dit que je l'avais côtoyé dans une vie antérieure que j'avais été son compagnon de guerre incroyable parce que gautier est un autre ange gardien vous avez eu cette fameuse histoire c'est mon deuxième ange gardien les anciens vous savez pourquoi les nouveaux vous avez dans la playlist le nouvel arrivée de la nouvelle arrivée de gautier qui explique pourquoi auguste n'est plus là ok donc on reprend sur l'éveil spirituel pourquoi le fait d'avoir une richesse d'âme me permet d'avoir un éveil spirituel alors je pose peut-être des questions qui n'ont pas de cohérence je ne sais pas mais j'aimerais qu'il nous explique même s'il me prend un exemple la vérité est que cette loi qui nous éveille est la phase de l'âme qui s'ajoute dans votre vie maintenant il y a une explication à cela car il y a plusieurs éveils spirituels qui ordonnent à la patiente de faire la liaison avec son âme qui s'enrichit avec le temps car il y a plusieurs éveils spirituels qui domine le médium qui pratique depuis peu son don et oui moi ça fait que six ans donc c'est ça Gautier votre âme grandit à chaque fois que votre karma profite du moment car vous êtes une femme riche et belle en tout domaine c'est gentil qui apprend chaque jour son don de médium et si on parle en général Gautier de l'éveil spirituel on peut avoir un peu des explications en général une définition en toute franchise je suis adoré par votre karma qui évolue à chaque instant de votre vie d'humaine car je vous vois évoluer à chaque écriture automatique vous aussi les anciens vous m'avez vu évoluer depuis l'ouverture de ma chaîne je n'avais pas des si beaux écrits je n'avais pas encore d'ange gardien vous avez suivi mon évolution également et vous la suivez encore du coup alors une définition générale Gautier de la vie spirituelle je rassure la majorité de vos abonnés qui se demande pourquoi je parle que de vous c'est parce que je vais vous exempler de votre don pour vos explications de la toute éveil spirituelle la première chose à savoir sur l'éveil spirituelle et que cet éveil a pour but de faire évoluer la conscience de votre âme qui demande à être prise de haut car c'est un exercice qui sollicite la plus grande concentration du corps à l'âme l'éveil spirituel à pour objectif de faire la liaison avec une âme qui veut évoluer pour agrandir son karma qui demande que ça l'éveil spirituel a le besoin de faire la lumière avec votre karma qui admire la résolution du temps qui passe pour faire de cette âme une âme qui grandit à la lumière divine incroyable ça y est il nous explique en général bon je le laisse écrire la faculté de faire de la médiumnité qui devra être très chère pour l'âme à le besoin de s'enrichir pour trouver la phase du karma qui devenait énormément fragiles pour aller au-delà de la croyance divine la relation avec la divinité et que l'ange gardien à la même conscience que la prière du divin qui demande à quelques personnes d'y croire alors ça me fait poser une question qui n'est pas forcément dans la thématique ma question c'est pour être pour avoir le don de médium il faut être croyant Gauthier si on n'est pas croyant on ne peut pas être médium votre âme votre âme à la richesse de ces prières car vous avez eu de la volonté pour continuer et ouais l'écriture automatique sans pour autant faire la négation avec le diable car ici le diable n'est absolument plus présent depuis que je suis avec vous et même du temps d'Auguste car aujourd'hui je suis une protection qui deviendra pour toute votre vie de médium un bouclier de prière divine et oui des fois il parle il parle enfin il il en fait des textes voilà quand il explique quelque chose bah oui bien évidemment ça on va pas le nier quand on commence l'écriture automatique on a tout le bas astral qui s'invite on met très très longtemps à arriver à ce stade je vous le dis je vous l'avais déjà expliqué également et et je sais et on peut faire taire ceux qui n'y croient pas que je n'ai plus le bas astral c'est terminé Gauthier il est là il a sa protection et et ça ne peut plus arriver en fait et puis déjà moi je je sais quand c'est Gauthier parce que j'ai le vous le voyez des fois bah même dans toutes les vidéos si vous vous faites attention quand il commence à écrire le stylo mon stylo il est comme ça à peu près vous voyez il se baisse et puis là il a une toute petite écriture Gauthier je ne sais pas si vous allez voir voilà donc lui c'était plus gros voilà et lui il se signalait toujours pour ceux qui ne connaissaient qui ne connaissent pas Auguste c'était mon premier ange gardien ne me posait pas la question de pourquoi il est parti il y a une explication là dessus voilà je n'ai pas forcément envie d'en parler alors je ne l'ai pas forcément oublié c'est ce que j'avais dit à Gauthier sur mes écritures personnelles que je n'oubliais pas cet ange gardien parce que la première fois qui est arrivé les anciens vous en souvenez où j'ai eu une émotion incroyable de larmes et de non c'est le jour où il est parti mon écriture qu'on s'est rencontré et qu'il est parti voilà je ne sais plus le nom les médiums qui ressentent les sensations les émotions de la eau sensitive je ne sais plus comment ça s'appelle bon bah quand je l'ai rencontré Auguste j'ai eu ça la vidéo est dans ma playlist c'est Auguste que je n'oublierai jamais si vous voulez la voir elle est très très puissante voilà et c'est vrai qu'il m'a protégée également à chaque fois depuis ce temps-là depuis Auguste je n'ai même avant j'avais des anges j'avais les archanges ça vient petit à petit en fait dans l'écriture automatique moi je ne vous encourage pas à faire l'écriture automatique parce que c'est un art divinatoire qui est très dangereux très dangereux pas dans la vous n'allez pas être possédé parce que sinon ça ferait longtemps que j'aurais arrêté par contre les écrits sont très durs je vous l'ai déjà expliqué et puis tout de suite on veut rentrer en contact avec des défunts et tout ça et du coup on se joue de vous ah ma petite fille je suis là je t'aime et tout ça mais dès qu'on commence à rentrer parce qu'on dit qu'ils peuvent rentrer dans nos pensées alors l'écriture automatique c'est de la télépathie l'écriture est guidée oui ils peuvent venir dans nos pensées mais je pense pas qu'ils connaissent tout non plus donc parce que moi j'ai déjà piégé le bas astral à l'époque et c'est là que je me rendais compte que bah en fait il était il était pas très bien parce que quand je le repoussais dans ses retranchements à reposer les questions à dire ouais mais si tu me dis ça ça veut dire ça et tout qu'est-ce que tu me racontes et tout un peu en lui disant bah écoute tu es en train de me raconter des conneries parce que c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça qu'on les démasque c'est à partir de là qu'on a des écrits assez secs j'ai eu des dessins du diable voilà il y a plein de choses qui se passent dans les débuts et puis après j'ai déménagé je suis arrivée ici où je suis actuellement alors est-ce que ça a été l'environnement où j'étais avant je ne sais pas je pense plus que et puis même quand je vois vos retours de commentaires pour ceux qui qui font de l'écriture automatique qui en sont dans leur début notamment Patricia je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo c'est une abonnée qui a essayé l'écriture automatique et qui a dû voir une dame pour se faire retirer cette âme qui s'était collée à elle une mauvaise âme voilà elle a voulu essayer voilà alors est-ce que j'avais une mauvaise âme qui s'était collée à moi certainement ça on ne peut pas l'expliquer moi je n'ai pas la science infuse je sais que il y a eu une évolution les anges vous le voyez dès que j'ai ouvert ma chaîne déjà il y avait l'évolution le bas astral il est parti depuis mon ouverture de chaîne sinon je n'aurais jamais ouvert ma chaîne et et voilà et puis au fur et à mesure des temps vous avez vu je ne faisais pas d'astrologie avant mon karma il a évolué moi je fais de l'écriture automatique bon allez j'en fais pas forcément là en ce moment tous les jours mais quand j'ai une question à me poser à Gauthier sur ma vie personnelle l'examen par exemple il a réussi dans mon examen je le savais parce qu'il me l'a dit donc comme quoi que mon karma fait de bonnes prédictions ben voilà j'étais incapable avant de vous faire de l'astrologie j'étais incapable avant de rentrer en contact avec des défunts donc on revient au même peut-être que c'est cet éveil spirituel voilà au fur et à mesure il faut l'enrichir et puis il ne faut pas lâcher pour les personnes qui font de l'écriture automatique depuis plusieurs mois ou depuis un an il ne faut pas lâcher à un moment donné ça arrive à un moment donné vous avez votre ange gardien ce n'est pas mon ange gardien de naissance pour ceux qui ont une question là-dessus parce qu'on me dit parce qu'on va me dire oui mais à ta naissance tu es un ange gardien oui on est un ange gardien mais pour mon écriture automatique et mon art divinatoire c'est un ange gardien qui m'aide à évoluer dans ma médiumnité ça n'a strictement rien à voir voilà alors j'ai fait beaucoup de blabla c'est rare qu'on ne te touche pas à côté mais voilà avez-vous un conseil Gauthier avez-vous un conseil sur l'éveil spirituel pour mes abonnés s'il vous plaît après mon petit temps de papotage mais qui est extrêmement essentiel parce que voilà moi je n'encourage pas ils me laissent parler avant d'écrire je n'encourage pas les gens à faire ça absolument pas ça a le don d'être clair pour avec aller à la chasse aux sorcières pour faire le lien avec vous il y avait une âme ah bah il va me le dire qui devait vous vous aimer au point de faire la douleur de l'âme oui voilà donc il le confirme je vais me le faire piquer il le confirme c'est des âmes qui restent collées à vous au début des écritures automatiques voilà alors comment elle est partie ce n'est pas la thématique mais si ça vous intéresse évidemment de mon expérience à moi ça vous intéresse de savoir vous le mettrez en commentaire on va finir Gauthier s'il vous plaît on va changer de sujet on va repartir sur les vets spirituels un dernier mot pour mes abonnés concernant cette thématique s'il vous plaît avant de se quitter l'éveil spirituel est un bon moyen de faire la lumière sur votre âme qui habite votre corps pour aller plus loin avec votre karma ouais il nous fait la petite conclusion de ce qui nous a parlé voilà messieurs dames on va lui dire au revoir Gauthier je vais vous laisser partir je vous dis au revoir merci d'avoir été présent bon c'est encore ma fille la plus belle des récompenses c'est que vous avez une âme belle et généreuse pour beaucoup de gens qui vous regarde merci Gauthier je vous laisse partir au revoir voilà messieurs dames retour de commentaire voilà pour savoir si ça vous a plu il a il s'est servi de moi de mon exemple à moi ce qui est totalement très très bien parce que je suis toute jeune un médium il y en avait plein qui sont avec ils ont 30 40 ans de médiumnité mais moi en fait je suis toujours dans mon éveil spirituel donc voilà c'est pour ça qu'il m'a pris en exemple la vidéo sur les chakras peut-être une deuxième vidéo ce week-end si j'ai le temps sinon ce sera pour le week-end prochain ou je sais pas on verra bien je vous souhaite je sais pas quand est-ce que vous allez avoir la vidéo je vous souhaite une bonne nuit ou alors un bon réveil voilà et je vous dis à bientôt au revoir